Musique Bonjour et bienvenue sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on adapte ça sur ça. Musique Le principe du snorkel ou tuba est de rehausser l'arrivée d'air qui passera ensuite par le filtre à air pour alimenter en air le carburateur et donc le moteur. L'objectif de rehausser cette arrivée d'air est d'éviter que l'eau rentre dans la prise d'air et vienne y donder le moteur. Un petit focus sur la boîte à air. Là, on se situe donc sous le filtre à air. Nous avons deux entrées d'air. Une première entrée ici qui est actuellement ouverte qui vient se raccorder directement à proximité du collecteur. Cela s'appelle le conduit d'air chaud qui permet à la voiture de monter en température plus rapidement. Puis lorsqu'elle est en température, ce ressort thermostatique agit jusqu'à ouvrir cette deuxième entrée d'air qui est l'entrée d'air frais qui, elle, vient directement aspirer l'air au niveau du radiateur face à la calonne. Pour monter notre snorkel, nous allons nous raccorder sur l'entrée d'air chaud. C'est plus facile, mais pour cela, il faut que l'on condamne ce ressort thermostatique de manière à ce que lorsque la voiture sera chaude, il ne joue pas son rôle et finalement ne laisse pas rentrer d'air frais et donc de l'eau, ce qui serait contraire à ce que nous souhaitons faire depuis le départ. Illustration du fonctionnement du ressort thermostatique. Le clapet d'entrée d'air frais est fermé. Le moteur est froid, donc. On réchauffe les câbleurs thermiques pour ressort thermostatique. Avec un petit clapet, on l'éclatine vers le dessus et on l'éclatine d'entrée d'air frais vers le thermique. Bien sûr, aucun constructeur n'a pensé à faire un modèle d'usine pour une Fiat Panda 4.2. Nous allons donc adapter un tube PVC de 50 que nous allons faire passer par ici et par un passage naturel afin d'éviter de découper la carrosserie et pouvoir éventuellement, le moment venu, revenir à la voiture d'origine sans gros travaux. Donc ici, on a une évacuation d'eau. On a également une entrée d'air frais pour éviter la buée. On va passer par là, démonter cette évacuation d'eau ou enlever la garniture, enlever le cache et en reconfactionner un. Maintenant, on va dévisser les deux vis ici pour supprimer ce cache. et on va dévisser les deux vis et on va dévisser les deux vis donc le cache est glissé sous le joint du pare-brise. Voilà, on enlève comme ça. On va venir tourner cette patte ici. On rouvre le capot et on vient enlever ce dispositif qui à la fois qui sert d'évacuation d'eau et d'entrée d'air frais à l'intérieur pour éviter la buée sur le pare-brise. Donc pour faire court, on va prendre ce tuyau-là et on va venir passer ici le raccorder à un autre tuyau qui viendra passer par là. On est toujours sur du tuyau PVC qui viendra passer par là pour faire l'arrivée extérieure du snorkel. Donc toujours dans l'esprit de ramener la voiture à son état d'origine une fois que le rallye sera passé. On va découper la carrosserie ici pour faire passer le tube. Le raccord. Et à la place de cette pièce-là, on va fabriquer une pièce en aluminium. On pourra tordre comme on veut afin d'épouser au mieux la forme. et ainsi conserver cette pièce pour la remettre une fois que tout est fini. La plaque a été découpée. Le trou percé au milieu. On vient la positionner sous le joint du pare-brise. Elle reste à ajuster mais elle nous permet de voir et de tracer l'endroit de la découpe pour pouvoir faire passer le raccord du snorkel. On vient fixer la plaque avec des vis inox. Sur la partie extérieure, on a coupé un bout de tuyau semi-rigide qui va venir se positionner comme ça. Un premier coude à 90 cm. Un deuxième coude à 90 cm. Un tube qu'on a légèrement courbé en le chauffant. Toujours un tube de 50 cm. Il va venir se positionner là. On va fixer ici. Juste là, on percera un trou et on mettra un contre-écrou pour pouvoir mettre le haut de notre snorkel. Bien sûr, ces éléments vont être collés pour ne plus bouger. On vérifie. Faites attention que le capot continue d'ouvrir. On regarde là-bas. On va venir fixer la partie haute du snorkel avec une attache à tuyau PVC. On va donc déposer, monter un écrou sur cette partie de la carrosserie. Ce sera la seule modification durable et irréversible que nous ferons sur la voiture. Il faudra veiller à mettre un joint par la suite et un écrou si on démonte le snorkel afin de ne pas faire rentrer d'eau dans le véhicule et risquer la corrosion. Je vous ai coupé posé. On va venir fixer le collier de serrage du snorkel à l'emplacement du faux écrou. Le support est vissé fixement sur la carrosserie. Il n'y a plus qu'à venir insérer le tube du snorkel. à l'emplacement à l'emplacement qui est fixé solidement à la carrosserie. Sur la partie intérieure, on a raccordé la durite d'air chaud à un tuyau PVC de 40 avec un adaptateur pour venir brancher un coude sur le tube flexible. Pour finir, on se sert de l'attache ici pour fixer le tuyau. Les pièces extérieures ont été poncées au papier de verre, dégraissées puis peintes à la bombe. Elles vont maintenant être montées.